Chers auditeurs de la boîte à musiciens, bienvenue encore une fois toujours à la Chapelle spectacle. Je vous ai dit que j'allais faire suite avec l'entrevue de M. Patrick Normand et oui, je suis très bien accompagnée. Je suis accompagnée de son amoureuse, je vous présente Mme Nathalie Lorde. Bonjour. 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 Merci à vous aussi de vous présenter. Ça fait plaisir d'être ici, merci de l'invitation. Écoutez, j'ai regardé un peu Nathalie Lorde anciennement, qu'est-ce qu'elle faisait, mais Nathalie Lorde, elle a toujours chanté. Oui, toujours, depuis que je suis toute petite. Ça a commencé, j'avais 6 ans. Alors, c'est sûr que ça commence avec la famille, mais ça chantait beaucoup dans ma famille. Il y avait beaucoup de musiciens, ma mère chantait aussi. Alors, ça a commencé comme ça, mais ça a toujours fait partie de ma vie. Mon frère, à l'adolescence, m'a mis une guitare dans les mains parce qu'il jouait la guitare. Alors, c'est lui qui m'a appris mes premiers accords de guitare. OK. Et puis, après ça, j'ai eu des groupes, un groupe avec des filles. On était seulement des filles. On faisait des mariages. On faisait des anniversaires. Plus tard, j'ai fait des Saint-Jean-Baptiste, toutes sortes de choses. Ah oui? Quel type de musique? Country? Ben, de tout. Il y avait, oui, chez nous, il y avait beaucoup de country. OK. Ma mère, ma mère, c'était, puis le country francophone, là, c'était vraiment les Québécois, les Darèches, puis Patrick Normand, justement. Ah oui? OK. Oui, oui, oui. Dianne Robert et tout ça. Je chantais beaucoup ça quand j'étais jeune aussi. Wow! C'est sûr qu'à l'adolescence, il y a eu plein, plein d'autres choses aussi, là. OK. Mais ça a toujours quand même fait partie de ma vie très, très fort. Vraiment. Je pense que vous avez été choyée par votre parcours musical aussi. Est-ce que ça se peut? Ben oui, c'est sûr que, oui, j'ai été choyée. De belles occasions. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais dernièrement, c'est sûr, encore plus, là, depuis une dizaine d'années, depuis que je partage la vie avec Patrick. Eh oui! Tu sais, au départ, c'était pas nécessairement ça qui était prévu. Ça s'est fait tout naturellement. Le fait que j'ai fait de la scène avec Patrick, c'est qu'on le faisait à la maison. OK. Alors, on chantait ensemble. On sortait les guitares. Ben, je dis, on sortait les guitares pas au début. Parce que moi, j'ai laissé la guitare pendant une trentaine d'années. J'ai joué. J'étais très bonne quand j'étais plus jeune. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté de jouer complètement. OK. Et je lui ai dit ça une journée. J'ai dit, tu sais que je jouais de la guitare, vraiment? C'est-tu vrai? Ben oui, je jouais quand même beaucoup avant, mais ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si je serais capable de rejouer. Alors là, qu'est-ce que tu penses? Il m'a mis tout de suite une guitare. Il dit, c'est aujourd'hui que tu recommences, ma belle. Alors là, au début, j'étais tellement rouillée. J'étais là, mon Dieu, je vais-tu en venir à bout? Puis finalement, au bout d'une semaine, vraiment, c'était… Ça revenait, hein? Ça revenait. Ah oui. Puis là, je suis retombée en amour avec l'instrument. Ça, c'est certain. Et bien, là, c'est une autre passion. Oui. De plus qu'on partageait ensemble. OK. Il y avait déjà la musique, le chant, mais là, la guitare, ça nous permet vraiment de pouvoir s'amuser. Et c'est ce qu'il trouvait le fun. Il dit, je ne peux jamais vraiment m'amuser, tu sais, avec… Je n'ai jamais pu faire ça, ma musique, ma blonde à faire de la guitare, faire de la musique. Et c'est la première fois que je vis ça. Oui. Donc, ça nous permet de partager les bons moments. Mais ça paraît que vous vous amusez. Vraiment. Entre vous et Patrick, vraiment. Oui, vraiment. Oui. Puis c'est autant à la maison que sur scène. OK. C'est la même chose. OK. C'est pareil. Ce que vous voyez sur scène, bien, ça se passe de même chez nous aussi. On se taquine. On s'amuse. C'est du bonheur. C'est la même chose. Vous êtes des gens au naturel. Tout à fait. Comme je viens de vous connaître et que j'ai connu, Patrick, tout à l'heure. Vraiment des gens au naturel authentique. Exactement. Extraordinaire. Exactement. Avec le sourire aux lèvres. Oui, bien oui. Il faut… Vous savez, je vous ai suivi. On a passé finalement Noël ensemble. Ah oui? Oui. Non, je ne savais pas. Par la page Facebook. Oui. Alors oui, on a passé Noël ensemble. Et puis j'ai partagé… Oh mon Dieu. C'était plusieurs fois en live, là. C'était vraiment agréable. Ah oui, oui. Ça, là, vraiment, c'est incroyable comment est-ce qu'on s'en fait parler. Oui. Les gens qui nous rencontrent à la fin, là, on aime ça, vos soupers. Puis quand on a fait ça, là, les gens, ils apprécient ça. Oui. Puis on a fait ça tout bonnement. Moi, c'était… C'est sûr que la première fois qu'on l'a fait, c'était au début, comme de la pandémie. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je me rendais compte à quel point les gens étaient seuls. Oui. Puis je disais à Patrick, mon Dieu, qu'on est tellement chanceux d'être ensemble. Nous, on est… Puis ça me faisait de la peine de savoir qu'il y avait tant de gens qui étaient seuls, puis prises comme ça. Puis je disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, à un moment donné, j'ai eu l'idée, puis j'y ai même annoncé en direct. Il ne savait pas du tout. Ah non! J'ai dit, Patrick, j'ai eu une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il disait, ah oui, quoi? Il avait comme un peu peur. J'ai dit, on invite tout le monde à souper chez nous. Super. Là, il dit, où c'est qu'elle s'en va avec ça? Oui. Puis là, c'est là que j'ai dit, on va faire un souper. Puis, bien simple, il n'y avait rien de préparé, là. Ah non, mais on vous a vu cuisiner. C'était la caméra, puis on jasait, puis c'était, ça se passera comme ça se passera. Oui. Puis en même temps, je me dis, mon Dieu, on va-tu savoir quoi dire tout le temps? Bien, finalement, oui. Absolument. Finalement, ça s'est passé. Ça s'est suivi avec de la musique et de la guitare, effectivement. Bien oui. Puis comme, j'ai dit, on fait comme on fait chez nous. Exact. Quand on est seul, c'est la même chose. Il y a des fois qu'on va se mettre à danser, on est tous les deux tout seuls à la maison. On met de la musique, puis on est après le souper, on se lève, on danse. Ou bien il nous vient une idée de chanson, les guitares sont toujours proches. On a des guitares à côté de la table de cuisine, nous. Il y en a toujours là. Alors, on a une idée, on prend la guitare, on s'amuse. Fait que c'est ça. C'est dans la simplicité, puis on a partagé ça, puis les gens, je pense que ça a fait du bien à beaucoup. Absolument. Beaucoup. Absolument. Donc, on dit simplicité et complicité aussi. Oui, ah bien ça, c'est sûr. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Nathalie, vous êtes en spectacle aussi souvent et plus souvent avec Patrick Maman pour chanter. Bien, toujours. Toujours. Alors, on le précise maintenant. Toujours. Bien oui, bien oui, bien oui. Je fais partie du spectacle complet maintenant. OK. Il y a une petite partie qui est dédiée justement à mon nouvel album aussi. Eh oui, nouvel album qu'on présente ici. Oui, la lumière de l'amour. Oui. Alors ça, c'est Patrick qui l'a produit, puis qui a réalisé cet album. OK. J'adore mon album. Il est, oui, vraiment là, je suis très, très heureuse. C'est venu, ça a commencé avec, au départ, je devais faire un album de, de, complètement de nouvelles chansons. Et finalement, une journée justement sur Facebook où j'ai fait une chanson qui s'appelle « Je vous aime, je vous adore » de Julie Darèche qu'on vient de perdre. Oui. Et j'ai eu tellement de réactions face à cette chanson. Puis là, les gens m'écrivaient « Où est-ce qu'on peut retrouver ta version? On aimerait ça la voir. » Puis là, ça m'a allumé une petite lumière. J'ai dit « Peut-être qu'on devrait leur faire des chansons qu'ils aiment, des chansons qui nous rappellent de beaux souvenirs. » Puis aussi, c'était comme une surprise pour ma mère parce que ma mère, moi, j'ai été élevée avec ces chansons-là quand j'étais jeune. Ma mère chantait, puis elle chante encore tout le temps. Ma mère, il y a de la musique constamment à la maison. Encore. Et c'était ces chansons-là. Alors, j'ai dit « Ok, je vais lui faire une surprise en même temps. Puis on va faire plaisir aux gens. Je peux-tu vous dire que je me suis fait plaisir à moi aussi? » Oui, oui. Il y a eu de l'émotion dans le studio, incroyable. Ça se ressent dans l'album parce que c'est des chansons qui me rappelaient tellement de beaux moments. Wow. Bon souvenir. Et la façon, les arrangements que Patrick a fait, là. Wow. Il n'y avait pas meilleure personne pour faire cet album-là. Pour vous accompagner. Il faut m'accompagner puis réaliser. C'est ce que je veux dire. Ok. Parce qu'il ne me connaît comme personne. Donc, il savait aller chercher l'émotion à Nathalie Laure. Exact. Il a su bien. Mais il a su aussi aller chercher le coeur de Nathalie Laure. Ah, ça oui. Ça oui. Effectivement. Alors, ce n'est que vous qui chantez ou c'est vous et Patrick aussi? Il y a des duos avec Patrick aussi sur cet album. D'accord. Et où est-ce qu'on peut aller chercher l'album? Dans certains magasins aussi. Ok. Vous pouvez l'avoir en ligne. Oui. Vous pouvez l'avoir n'importe où. Sur nos sites internet. PatrickNormand.ca, Nathalie Laure.com. Il est disponible un peu partout. Le site web, la page Facebook, on peut toujours vous rencontrer. Tout à fait. Pour finir. Oui. J'ai mentionné tout à l'heure quelque chose à M. Patrick. Il n'y avait pas une surprise inattendue quelque chose? Mais oui, mais oui. À raconter nous ça s'il vous plaît. Certainement. C'est parce que là, il va y avoir à Drummondville à partir de cet été, le 7 juillet, un musée en l'honneur de Patrick pour ses 50 ans de carrière. Oh! Donc, c'est important. C'est un musée qui va durer jusqu'au mois de décembre si je ne me trompe pas. Ok. Puis en principe, on est là nous le 9 pour rencontrer les gens. Donc… Le 9 juillet. Oui, c'est bon que je précise. Le 9 juillet. Ok. Donc, vous allez avoir plein, plein de choses. Vous allez apprendre certainement beaucoup. Il y a des trophées. Il y a tout ça. C'est sa vie, finalement, sur 10 ans. C'est des dizaines, là. Ok. Son 50 ans, il va être là. Qui va avoir lieu le 9 juillet. Oui. À quel endroit? Au musée de la photographie à Drummondville. Oh! À Drummondville. Oui. Tout à fait. Alors, les gens sont ouverts à… C'est ouvert à tous, là. Oui, c'est ouvert à tous. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Nous serons là, c'est certain. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, on a hâte de voir ça. Puis, je veux juste vous parler de ma nouvelle chanson qui est sortie… Oui! …hier. Moi, j'oublie tout. Ok. Qui est une chanson que j'ai fait avec Patrick. Patrick a fait la musique. Moi, j'ai fait les paroles de cette chanson-là. Puis, c'est une chanson d'été. Alors, on invite les gens à aller voir ça, aller pitonner pour aller vous trouver cette chanson-là puis la télécharger. Moi, j'oublie tout. Moi, j'oublie tout. Oubliez-le pas. Je vais vous dire que je ne pouvais oublier les entrevues que j'ai passées avec Patrick Normand et vous-même, Nathalie. C'est gentil. Merci. Vous êtes une formidable personne. Merci. Je viens vous remercier. Alors, site web, le livre, le CD, les spectacles à venir et tout et la musique va avoir lieu le 9 juillet, bien sûr. Alors, toutes ces entrevues-là, c'est pour vous, chers auditeurs de la boîte à musiciens. Nous, on est contents et j'espère que vous l'êtes aussi. Merci, Nathalie. Merci. Au revoir. Au revoir. Moi, j'oublie tout Tout, 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 tout Tout, tout, tout Tout, tout, tout Tout, tout, tout J'ai traversé toute la rivière Et j'étais des bouteilles à la main Danser avec la vie Jusqu'à Paris Et puis J'ai falsé avec ma solitude Avancé avec la certitude J'ai rêvé de tes bras